Il n'y a pas les vrais hommes d'ailleurs, pour dénicher un vrai homme de nos jours. Il faut beaucoup prier, tu vas le voir où ? Ils sont plein là avec le muscle, rien dans la tête. Beaucoup sont là, ils ne sont pas, ils ne sont pas les hommes, ils font semblant d'avoir une femme et pourtant ils prennent le goût dans le nous. Moi je vous dis la vérité. Ils sont plein là, vous êtes mariés aux hommes qui font, vous êtes seulement la couverture. Normalement son goût c'est l'homme. Normalement son goût c'est les hommes. Mais comme il a honte, il ne s'assume pas, il est avec toi. Il est avec toi de temps en temps, un homme même vous êtes à la maison, il fait une seule fois par mois. C'est-à-dire il fait avec toi, c'est comme si ça ne lui dit rien. Tu n'es pas son goût. Son goût c'est les masculins, les masculins pluriels. Son goût ce n'est pas toi. Toi aussi tu te dis qu'il m'aime, on me dit que quand l'homme dure c'est qu'il m'aime, il n'est pas avec toi. Son esprit est ailleurs. Ce n'est pas là qu'il prend le sucre. Donc quand tu es dans l'homunien avec ton homme, va avec le doigt. Oui, si le doigt n'entre pas, ça veut dire que c'est bon, il est encore bien. Mais si tu arrives comme ça, là, que la main passe et son corps sort, ne crie pas. Toi, tu as cherché, tu as vu. Oui, quand on cherche, on trouve un nom. Bref. Après tu supportes, hein. Elles sont nombreuses ici dans les foyers qui savent que leurs hommes prennent le sucre. Il y a aussi les hommes que, quand l'homme commençait à te dire, je veux là-bas, je veux là-bas, je veux là-bas. Ah, ah. Ma soeur, tu ne peux pas rester avec un homme. Vivre avec un homme. Tu veux faire l'humour. Au lieu de faire l'humour dans le vrai trou, lui confond le trou, il va se, il se perd, il va où le caca sort. Quand l'homme lui-même il perd déjà que, tu ne peux pas mettre ton truc où le caca sort. Il ne zène mes bi, il n'a mes bi, c'est spécialement dédié au caca. La boîte à caca, elle est là pour les caca. Donc, tu laisses la route qui mène au paradis pour chercher la boîte à caca. Si l'homme commence à fouiller ta boîte à caca, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est pédé. Lui-même, soit on va boumler, soit il boumler les gens, c'est tout. Vous êtes là souvent que vous avez les indices. Que où, moins de trucs, il fouille déjà ta boîte à caca. Moins de trucs, il fouille déjà ta boîte à caca. C'est-à-dire que quand lui-même il sent que le caca reste... C'est quelque chose de mauvais comme la... On a cruisé le oui, c'est pour rien pour ça. On a cruisé le gros faux sceptique pour ça, pour rien. Ils ont cruisé ça pour rien. Parce que c'est quelque chose de dégueulasse, le plus dégueulasse du monde. C'est là-bas, c'est-à-dire que lui laisse tout. C'est là-bas que lui va fouiller. Quand il va leur fouiller ta boîte à caca, mais comprends qu'il a pédé. Oui, il a pédé. Donc, ne te pose plus les questions que si tu le vois sous joie avec ses potes, ses amis, ses amis, ses amis. Parce que c'est quel sucre? Il dit qu'il cherche le sucre. C'est quel sucre? Parce que, je te dis, la boîte à caca d'un homme est comme la boîte à caca d'un femme. Ça veut dire que, si tu fermes les yeux, tu mets un homme derrière lui, il se tourne. Il peut faire la juiciation dans la boîte à caca d'un garçon. Parce qu'il n'y a pas de différence entre la boîte à caca d'un garçon et la boîte à caca d'un fille. C'est même identique. Donc, s'il vient fouiller ça chez toi, il peut fouiller ça ailleurs. Mais, je suis juste en train de vous ouvrir les yeux dans l'ouverture. Ne dites pas que j'ai dit, voilà, c'est notre petit secret, nous. Ne trahissez pas. Donc, quand il part dans là-bas, il fait, il prend le goût. Comprend qu'il peut aussi faire ça avec ses potes. Oui, ne regarde pas qu'il est grand de taille, 1m92, tablette de chocolat, il parle la grosse voix. Ne regarde pas ça. Et quand tu le regardes avec la veste de barbe, c'est-à-dire que barbu, il y a des choses que quand quelqu'un, même si tu es chauve, tu n'as pas la barbe. Ça va, il y a des choses que quand quelqu'un est chauve, il n'a pas la barbe, il peut faire rien. Les hommes qui n'ont pas la barbe, là, parfois, sont comme les femmes, bon, on peut les confondre. C'est-à-dire que tu te dis que, bon, je caresse une femme, les cheveux sur la tête, ça prouve que tu es un homme. Après, tu laisses quand tout le monde, ce n'est pas normal. c'est pas et vous venez parler des mariages et les mascarades et ici d'ailleurs où tu crois que tu as affaire à ton goût net net pourtant ton goût net net là même il n'est pas ton goût son goût net net c'est les hommes musclés barraqués que tu vois sortir en salle de sport